Bonjour à tous, ici le Père Jean-François Lecomte. Je vous retrouve, comme promis, pour un moment de détente, pour un moment de culture, pour un moment de lecture. Alors, j'ai choisi aujourd'hui quelques fables de La Fontaine. J'ai grandi avec les fables de La Fontaine, comme beaucoup d'entre vous, certainement. Je ne peux pas me souvenir quelle est la première fable que j'ai connue, que j'ai récité. Mais ça date d'il y a très longtemps, avant l'école même. J'avais quelques petits livres avant de savoir lire. Et comme on me les avait racontées, ces fables s'étaient inscrites dans ma mémoire. Des fables toutes simples, des fables très connues. Et puis, en grandissant, j'ai moi-même lu quelques-unes des fables moins connues. Et puis, bien sûr, au lycée, en seconde, j'avais un professeur de français qui aimait beaucoup La Fontaine et qui nous a fait partager son savoir et son amour de cet auteur. Voilà, j'ai choisi quelques fables qui m'ont paru peu connues, peut-être, pour vous les faire découvrir. Alors, je commence par une fable qui s'appelle La Jeune Veuve. La perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens et l'autre a mis l'attrait. Au soupir, vraie ou fausse, elle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable. On le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait, « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. « À la fin, pour la consoler, ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyez vos charmes, puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en dénosse ses transports. Mais, après certains temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose que le défunt. « Ah ! » dit-elle aussitôt, « un cloître est l'époux qu'il me faut. » Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tout le jour quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure, en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient aux colombiers. Les jeux, les rits, la danse sont aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri, mais, comme il ne parlait de rien à notre belle, « Où donc est le jeune mari que vous m'avez promis ? » dit-elle. La fontaine est connue pour avoir mis en scène les animaux. Il est plus facile de parler du lion que du roi, ou d'un tigre plutôt qu'un ministre en renom. Et vous le savez, la fontaine s'en est donnée à cœur joie. Donc, je vous propose une deuxième fable, « Le coq et le renard ». Elle est peut-être un petit peu plus connue, celle-là. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq, à droite et mâtoie. « Frère, » dit un renard adoucissant sa voix, « nous ne sommes plus en querelle. Paix générale, cette fois, je viens te l'annoncer. Descends que je t'embrasse. Ne me retardes point de grâce, je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer. Les tiens et toi pouvaient vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous servirons en frères. Faites-en les feux dès ce soir, et cependant viens recevoir le baiser d'amour fraternel. » Ami, reprit le coq, « je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et meilleure nouvelle que celle de cette paix. Et se met une double joie de la tenir de toi. Je vois deux lévriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends. Nous pourrons nous entrebaiser tous. « Adieu, » dit le renard, « ma traite est longue affaire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. » Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne au haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se met à rire de sa peur. Car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Des personnages réels, des animaux et même des végétaux. Voici une fable très connue cette fois. Le chêne et le roseau. Mais c'est une femme que j'aime particulièrement. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau Vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons du soleil, Brave l'effort de la tempête. Tout vous est à qui l'on ? Tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage Dont je couvre le voisinage, Vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent Sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, Part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, Résisté sans courber le dos, Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots du bout de l'horizon, À court avec furie, Le plus terrible des enfants que le nord Eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, Le roseau plie, Le vent redouble ses efforts, Et fait si bien qu'il déracine Celui de qui la tête au ciel était voisine, Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Encore une, vous voulez bien, Alors, je ne sais pas si j'arriverai A terminer cette fable, La suivante, donc sans ennui. En général, je ris tout seul Quand je la lis à mi-voix. Alors voilà, je me lance et j'essaye. Il s'agit d'une fable qui s'intitule Les femmes et le secret. Très légèrement misogyne, Encore que, vous allez voir. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porté loin est difficile aux dames, Et je sais même sur ce fait Bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Un mari s'écria, la nuit étant près d'elle, Oh Dieu, qu'est-ce que cela ? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf, D'un œuf, oui, le voilà, Frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, On m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, Ainsi que sur maintes autres affaires, Crut la chose, Et promit ses grands dieux de se taire, Mais ce serment s'évanouit Avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine Sort du lit, Quand le jour fut à peine levé, Et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, Un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, Car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf Gros comme quatre. Au nom de Dieu, Gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, Elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout. Car une autre commère en dit quatre, Et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, Car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'eux, Grâce à la renommée, De bouche en bouche allait croissant. Avant la fin de la journée, Il se montait à plus d'un cent. À présent, on retrouve les animaux, Et on retrouve bien sûr, en filigrane, La cour, la cour du roi, Les courtisans, Qui sont particulièrement attaqués dans cette fable. Écoutez, il s'agit des obsèques de la lionne. La femme du lion mourut. Aussitôt, chacun a couru pour s'acquitter envers le prince De certains compliments de consolation, Qui sont sur croix d'affliction. Il fit avertir sa province Que les obsèques se feraient Un tel jour, en tel lieu, Ses prévots y seraient Pour régler la cérémonie Et pour placer la compagnie. Juger si chacun s'y trouva. Le prince, au cri, s'abandonna, Et tout son entrant raisonna. Les lions n'ont point d'autre temple. On entendit à son exemple Rugir en leur patois Messieurs les courtisans. Je définis la cour un pays Où les gens tristes, gais, Prêts à tout, à tout indifférent, Sont ce qu'il plaît au prince. Où s'ils ne peuvent l'être, Tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, Peuple singe du maître. On dirait qu'un esprit anime mille corps. C'est bien là que les gens Sont de simples ressorts. Pour en revenir à notre affaire, Le cerf ne pleura point. Comment eut-il pu faire ? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé Sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire, Et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, Comme dit Salomon, Est terrible, Et surtout celle du roi Lion. Mais ce cerf n'avait pas Accoutumé de lire. Le monarque lui dit, Chétif aux débois, Tu ris, Tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point Sur tes membres profanes Nos sacrés ongles. Venez, loup, Vengez la reine, Immolez tous ce traître À ces augustes manes. Le cerf reprit alors, Sire, Le temps de pleurs est passé. La douleur est ici superflue. Votre digne moitié, Couchée entre des fleurs, Tout près d'ici m'est apparue. Et je l'ai d'abord reconnue. Ami, M'a-t-elle dit, Garde que ce qu'on voit Quand je vais chez les dieux Ne t'oblige à des larmes. Aux champs élysiens, J'ai trouvé mille charmes, Conversant avec ceux Qui sont sains comme moi. Laisse agir quelque temps Le désespoir du roi, J'y prends plaisir. À peine, On eut ouï la chose Qu'on se mit à crier Miracle, apothéose ! Le cerf eut un présent Bien loin d'être puni. Amusez les rois Par des songes, Flattez-les, Payez-les d'agréables mensonges, Quelqu'indignation Dont leur cœur soit rempli, Ils goberont la pas. Vous serez leur ami. Allez, une petite dernière. Une petite dernière Pour indiquer Combien l'habileté est nécessaire. Combien elle était nécessaire, En tout cas, À la cour du roi. La chauve-souris Et les deux belettes. Une chauve-souris Donna tête baissée Dans un nid de belettes. Et sitôt qu'elle y fut, L'autre envers les souris De longtemps couroussé Pour la dévorer, A couru. Quoi, vous osez, Dit-elle à mes yeux, Vous produire, Après que votre race Attachée de me nuire, N'êtes-vous pas souris, Parlez sans fiction ? Oui, vous l'êtes, Ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, Dit la pauvrette, Ce n'est pas ma profession. Moi, souris, Des méchants Vous ont dit ces nouvelles. Grâce à l'auteur De l'univers, Je suis oiseau, Voyez mes ailes, Vive la gent Qui fend les airs. Sa raison plus Et semble la bonne. Elle fait si bien Qu'on lui donne liberté De se retirer. Deux jours après, Notre étourdie, Aveuglément, Se va fourrer Chez une autre belette Aux oiseaux ennemis. La voilà dérecheffe En danger de sa vie. La dame du logis Avec son long museau S'en allait la croquer En qualité d'oiseau Quand elle protesta Qu'on lui faisait outrage. Moi, pour tel passé, Vous n'y regardez pas, Qui fait l'oiseau ? C'est le plumage. Je suis souris, Vive les rats, Jupiter confonde les chats. Par cette adroite répartie, Elle sauva deux fois sa vie. Plusieurs se sont trouvées Qui, d'écharpes changeant, Au danger ainsi qu'elles Ont souvent fait la figue. Le sage dit, selon les gens, Vive le roi, Vive la ligue. Eh bien voilà, Ce temps de lecture est déjà passé. J'espère que vous allez l'apprécier. J'espère que ce petit moment Va vous aider à passer Ce temps d'épreuve du confinement. Bon, je souhaite que Vous gardiez bien sûr le courage Et je vais fouiller dans mes livres, Dans mes lectures, Dans mes relectures, Pour vous trouver encore Quelques textes Qui soient utiles à vous détendre Et en même temps à vous cultiver Alors vous pouvez faire comme moi, Vous pouvez aussi Aller dans les rayons supérieurs De votre bibliothèque, Les rayons que vous ne visitez pas souvent Et retrouver D'excellents livres, D'excellents textes Que vous aviez aimés jadis Et qui pourraient vous aider Dans ce temps d'épreuve. Bon courage à tous Et toutes mes amitiés A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance